La Brasserie Médéor C'est un nouveau challenge que de fédérer toutes ces petites brasseries auprès du syndicat des Brasseurs d'Alsace ou de France pour qu'il y ait une certaine cohérence, qu'on puisse de façon collective défendre, promouvoir la bière. C'est vrai que Michel Hague, c'était un nouveau challenge à relever et il a déjà effectué beaucoup et il préférait laisser ce nouveau challenge à un successeur, issu également de ces nouvelles Brasseries artisanales qui sont apparues dans le paysage français et alsacien il y a une vingtaine d'années. Pour en l'occurrence une quinzaine d'années, non 17 ans vous me disiez ? 17 ans déjà, on fait partie des vieilles brasseries alsaciennes. Il y a un véritable engouement, la bière depuis quelques années est perçue vraiment différemment de la façon dont on pouvait l'apercevoir il y a encore 15-20 ans, où c'était essentiellement, on connaissait la bière, on la buvait essentiellement, on va dire, après le match de foot. Le produit a énormément évolué, touche une clientèle beaucoup plus large, féminine, jeune, moins jeune, et avec des produits qui sont loin, qui se sont éloignés un petit peu des standards, des bières traditionnelles qu'on pouvait connaître il y a 30 ans, avec une approche plus facile, avec des produits, soit plus faciles ou soit beaucoup plus pointus, des bières très amères, comme on trouve aujourd'hui de plus en plus sur le marché, des bières relativement alcoolisées, des bières aromatisées, avec toutes sortes de plantes qu'on utilise en cuisine, des fruits, des fleurs, du miel. Et c'est un marché qui profite à tout le monde, et les grandes brasseries traditionnelles sont contentes que le marché se soit enfin réveillé, après des années de décroissance. Et comment est-ce que les grandes brasseries vivent ça ? Parce qu'on imagine spontanément, naïvement, qu'elles voient ça comme une concurrence un peu... Non, il y a 15 ans, quand les brassards artisanales sont arrivés, évidemment, ils nous regardaient d'un air bizarre, en disant, ils ne sont pas du métier, de toute façon, ce n'est pas possible de faire la bière en petite quantité, au fond de son garage, au fond de sa ferme, et si c'est le cas, on peut le faire. Il y a tellement de place, il y a tout à faire en France, donc en France, on ne boit pas de bière. On est les derniers en Europe avec les Italiens, on ne peut pas tout boire non plus, on boit pas mal de bain, donc globalement, on absorbe quand même un petit peu d'alcool, mais on est à un peu plus de 30 litres par habitant, alors que quasiment tous les autres pays d'Europe sont à 40, 50, et beaucoup à 70, 80. Donc si demain, on boit 10 ou 20% de plus de bière, on restera encore les avant-derniers avec les Italiens, et ces 10 ou 20%, comment est-ce qu'on va les faire ? Les grands plomberions certainement une très large partie, mais il y aura encore de la place pour tous les petits avoir à doubler leur production, et puis avoir à paraître encore autant de petites brasseries qu'il en est apparu ces dernières années. Merci d'avoir regardé cette vidéo !